Annoncé en grande pompe lors du Super Bowl, la saga Cloverfield ne cesse de nous surprendre avec la sortie du film immédiatement après la mise en ligne de la bande-annonce. Car oui, aujourd'hui nous parlons de The Cloverfield Paradox en 180 secondes. Réalisé par Julio Sona et sorti le 4 février 2018, voulant sauver la planète d'une pénurie d'énergie, une équipe est envoyée dans l'espace pour déclencher un accélérateur de particules, censée alimenter la Terre, mais l'expérience va mal tourner. C'est vraiment bof, hormis le côté communication de ouf que nous a annoncé cette sortie de Cloverfield au moment où le film était tout simplement annoncé, et bien ma foi, il n'y a pas grand chose à en tirer, on comprend tout à fait que ça a été poussé sur Netflix étant donné que le résultat n'est pas digne d'un film au cinéma, et même s'il y a d'excellentes choses sur Netflix, ça passe beaucoup mieux sur un service de streaming. Le gros souci de ce Cloverfield Paradox, c'est que tout est approximatif. Déjà, on a le même souci qu'avec 10 Cloverfield Lane, à savoir qu'on lit ce film-là à la trilogie Cloverfield complètement en forceps, on le pousse comme on peut, et on sent qu'il y a toute la partie du film dans l'espace qui a été écrite comme un film à part entière, et qu'on nous a rajouté la partie sur Terre pour pouvoir permettre de lier avec la trilogie Cloverfield. C'était déjà le cas de 10 Cloverfield Lane, avec cette fin qui était nullissime, alors que le reste du film était très intéressant. Le concept en lui-même n'est pas mauvais. Le gros souci, donc c'est ce concept de double dimension, à savoir que cette expérience va mal tourner et va lier deux dimensions différentes entre elles. Le seul souci, c'est que c'est très mal exploité et qu'on a la désagréable impression pendant tout le film de voir un sous-sunshine, un anti-sunshine, le film de Danny Bolt, qui est pour moi une grande réussite. Le film est une succession de scénettes plus ou moins horrifique, c'est quand même moins que plus, et sans intérêt particulier. Et c'est sans intérêt aussi parce que tout est mal foutu, à savoir que les règles sont mal expliquées, ou en tout cas qu'elles sont expliquées en amont du film, à savoir qu'on va avoir cette mise en scène grossière d'un mec sur un journal TV qui va nous expliquer tout le concept du film. Et après, il va falloir 30 minutes au personnage pour comprendre que ce qu'ils ont vu, juste avant que l'expérience tourne mal, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En termes de spectateurs, c'est très désagréable parce qu'on perd un temps ouf, et du coup, quand on voit ce journal, on se dit « Ah, c'est gentil de nous résumer le film comme ça, légalement j'aurais préféré le découvrir. » Les personnages, il y a un casting de ouf, sauf qu'ils ne sont pas construits, et puis il y a des incohérences à l'écriture, on a un moment un personnage qui nous écrit quelque chose et on se dit « Comment tu peux savoir ça ? » Il nous donne des indices mais on ne sait pas comment il le sait, c'est magnifique. La photo, en plus de ça, en termes de forme, est très pauvre, c'est très propre en fait, il n'y a aucun parti pris, et il n'y a aucune fulgurance comme il pouvait y en avoir dans Sunshine où il y avait des plans vraiment magnifiques. Le film, donc, par-delà de tout ça, n'existe pas seul, il essaye d'exister dans la trilogie mais il n'y arrive même pas, et puis on se retrouve sur un final que je trouve assez comique, qui m'a rappelé la fin de Pire de la 3D, avec un effet spécial dégueulasse pour conclure sur le truc en disant « Vous avez vu ? » sauf que non, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu grand-chose à part de l'ennui. C'est dommage, c'est dommage parce que le concept de base était pas mal, parce que le casting était sympa, parce que j'y ai cru sur le début et que j'avais vraiment envie de soutenir ce format de création qui ose faire des choses nouvelles, qui ose sortir un film sans communication, mais là pour le coup c'est raté, et top. Et c'est tout pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et puis quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501